Une menace a été détectée. La minute tito jeu vidéo du Pouquet Servita. Vous avez l'air soucieux. Serait-ce lié au défi qu'on vous a lancé auquel vous vous êtes empressé de répondre ? Challenge accepted ! Non. Oui. Voyons ensemble en quoi consistait ce défi. Je suis un adepte des jeux d'arcade étant donné que dans ma jeunesse je jouais beaucoup à Street Fighter 2. Et depuis j'ai envie de retrouver ces sensations à la maison mais bon, les stickers arcade sont hors de prix. Je te lance donc ce défi. Réaliser un sticker arcade confortable et robuste mais il faut qu'il soit compatible avec le matériel dont je dispose, à savoir une Xbox 360, un PC, une Xbox One et une PS4. Le tout pour moins de 100€. Sauras-tu relevé ce défi ? Et pour répondre à ta demande, cher Manu, nous allons réaliser un tuto... ...mécherelle ! Mais non, bien sûr, je plaisante. Nous allons accéder à ta demande. Arrêtez donc de paniquer. Mais savez-vous donc pas qui je suis ? Non. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Et vu que ce tuto va être assez long, nous allons le décomposer en 5 parties. Comme suit. Le matériel et son prix. La préparation du support. La décoration du support. La réalisation du stick en lui-même. Et enfin, les tests. Allez. Ah oui, j'avais complètement oublié. Après tout ça, il y a une bonne nouvelle. Alors restons-moi jusqu'à la fin ou alors cliquez à la fin, tu seras tout de suite. Voilà. La fin du principe que vous possédez déjà quelques outils à votre domicile tels qu'une perceuse ou encore un tournevis plat. Nous ne parlerons ici que du matériel strictement nécessaire et de son prix. Comme support, nous allons utiliser une Xbox 360 HS. Au prix incroyable de 10€ sur Internet et encore moins dans les vides-gourniers si vous cherchez bien. Nous prenons cette console comme support car elle offre la taille parfaite pour réaliser un stick arcade. De plus, les arrondis qu'elle offre éviteront de vous casser les poignets sur des angles à force de jouer. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'une manette Xbox 360 filaire adaptable. Celle-ci est un prix incroyable de 10,47€ avec 2,50m de câbles. C'est génial. Et pourquoi filaire ? Parce que... Pas besoin de bide. Ensuite, nous aurons besoin de 11 boutons standard de 28 mm. Bien sûr, la couleur et les choix de ces boutons vous appartient. Ils ne sont donnés ici qu'à titre d'exemple. Puis, un joystick standard. Moi, j'ai utilisé un poire mais vous pouvez aussi bien prendre avec une boule. C'est vous qui choisissez. C'est votre stick. C'est pas le mien. Moi, j'ai fait comme j'avais envie. Voilà. De toute façon, vous trouverez tous les liens en description. Ne vous inquiétez pas. Afin de relier tous les éléments ensemble et de minimiser les coûts de fabrication, nous allons utiliser le câble le plus commun au monde. Le câble USB. Il vous en faudra 6. C'est une longueur d'environ 20 cm. Vous n'avez qu'à prendre notre vieux câble USB. Pourquoi un câble USB ? Parce qu'à l'intérieur, il contient 4 fils. 4 fils vous permettra de brancher 2 boutons. Voilà. Ensuite, afin de rendre un joystick compatible avec toutes les consoles existantes ayant un port USB, nous allons prendre un Gamer Bridge. 32€. Incroyable. Nous allons maintenant passer à la partie outillage. Toutefois, si vous suivez ce tuto à la lettre, prenez le maximum de précaution. Toute brûlure, coupure, blessure, ne peut m'être imputée. Je ne peux être tenu responsable. Vous êtes prévenu. Attention. Donc, il vous faut un fer à souder de 30 watts maximum avec de l'étac. Vous avez trouvé un pack à 10€. Gignade. Ensuite, il vous faut un forêt à bois de 28mm. Si ce format-là ne vous convient pas, vous pouvez prendre aussi le format cycloche. C'est vous qui voyez. Ensuite, il nous faut un forêt métal de 3,5mm. 4 vis avec leurs écrous, plus quelques colliers Colson. J'ai trouvé l'ensemble des forêts, les vis et les Colson pour 7€ dans un magasin de bricolage. Nerveilleux. Le coût de revient total est de 99,47€. Nerveilleux. Je pense donc que cette première étape du défi est remplie. Yéhah ! Nous allons donc d'abord commencer par démonter la console. Pour cela, regardez bien. On tire sur la façade comme ça. Ensuite, pour retirer les grilles, il suffit de repérer ces endroits. Voilà. Une fois que vous les avez repérés, enfoncez un petit tournevis plat à l'intérieur afin de libérer les clips qui maintiennent les grilles de protection. Voilà. C'est évidemment la même chose de l'autre côté. Une fois que cela est fait, repérez ces 4 endroits. A ces 4 clips, il suffit de faire levier avec le tournevis plat pour le libérer. Je vous montre dans la vidéo. Regardez bien. Écartez. Libérez. J'arrive maintenant à démonter ma console. Bref. Ensuite, vous avez 7 trous à l'arrière. Dans ces 7 trous, il y a 7 ergots. Il suffit de placer le petit tournevis plat à l'intérieur de ceci, de pousser légèrement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. T'as vu ? Et tu tires ma console. Voilà. C'est capable. Maintenant, tu retires toutes tes vis. Un tournevis torse T10 pour les vis argentées et un torse T8 pour les vis noires. Si tu n'en as pas, un petit tournevis plat peut faire l'affaire. Voilà. Vas-y, tu suis. Maintenant, il faut retirer cette plaque-là. Tu coupes ici, tu coupes ici. Une fois que tu as coupé, hop, ici, ici. Et bien, tu retires. Voilà. Tu mets ça de côté maintenant. La petite plaque blanche, tu la gardes. Ensuite, tu démontes le reste de la console. Après, tu débrouilles. Ça va. Trois petites vis ici. Hop. Hop. Voilà. Tu retires. Maintenant, tu n'as plus qu'à libérer la carte mère. Voilà. Après, tu retires le ventilateur. Hop. Tiens dessus. Voilà. Tu gardes 4 grandes vis. Voilà, 4 seulement. Maintenant, on va préparer le support en lui-même. La coque supérieure de la console. Repère les deux X. Surtout celui du milieu. L'Xbox. Le Ox. Tu vois, X. Tu repères là. Et en fait, là, on va tirer un trait entre les deux X. Hop. Hop. Ensuite, à l'aide de ces deux repères, il vous suffira de créer un rectangle de 24 cm par 20. Ensuite, dans le rectangle fraisement créé, il te suffira de créer un autre rectangle encore dans cette partie-là. T'as vu ? Là. Voilà. Créer un rectangle de 3 cm par 12. Celui-ci nous servira à placer les boutons. Guide, Start et Back. Voilà, t'as vu ? Les carrés de 3 cm de côté. En fait, pour les placer, c'est pas dur. Tu pars de cette extrémité-là, tu comptes 5 mm et hop, tu fais un carré de 3 cm. Paf. Après, tu fais une diagonale. Ça te servira pour percer après. Et après, tu fais 1 cm et paf, nouveau bouton. Et après, tu referais encore 1 cm et paf, encore un bouton. Voilà. T'as compris, c'est le principe. Ensuite, tu vas sur le site qui t'est donné en description. Tu télécharges l'une de ces dispositions. Tu prends celle que tu veux. Moi, j'ai pris celle de Sega. Pourquoi Sega ? Sega, c'est plus fort que toi. Une fois que tu as choisi la disposition de tes boutons, c'est très simple. Tu te suffis de l'imprimer sur une feuille A4 et ensuite de l'appliquer sur la console avec quelques bouts de squat sur les côtés, tu vois. Et après, tu pertes au centre des cercles et au centre des diagonales, puis tu vas créer dans les petits carrés. Bon, moi, t'as vu, j'ai dessiné, mais je te conseille de faire un imprimé parce que c'est plus simple. C'est plus pas facile que c'est compliqué, en fait. Ensuite, afin de faciliter le perçage au futur, tu vas retirer toutes les arêtes au centre de la console. Attention, j'ai bien dit au centre, tu retires pas les arêtes des extrémités. Attention. Allez, prends ta place de pente. Vas-y, voilà. Maintenant, tu prends ton fourré de 28 mm et puis, bah, tout ça, tu perces, 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 tu perces. Ensuite, à l'aide d'un cutter, bah, tu retires tous les copeaux qui restent, voilà. Ensuite, tu prends le critérium et le joystick, tu vois, tu retournes comme ça, tu mets, tu poses, paf, tu fais des repères avec le critérium pour repérer les trous, hop. Après, tu prends ton fourré de 3,5 mm et tu perces, tu perces, tu perces, tu perces, tu perces, voilà. Ensuite, tu prends un flèche à des débiles et tu repères l'emplacement de tes boutons, regarde, comme ça. T'as vu, c'est pas dur. Par contre, il y a une petite variante, t'as vu, le joystick, là, moi, j'appuie en bas, et pourtant, ça monte en haut. Donc, tu notes, comme moi, j'ai marqué, comme ça, parce que sinon, ça va pas marcher. Après, voilà, les deux minutes, hop, t'as vu, hop, tu notes comme ça, tout va bien. Tu n'as plus qu'à prendre ta plus belle éponge et du liquide vaisselle et nettoyer les traces de crayons que tu as fait. On va falloir des débiles, mais le crayon, le crayon gris, voyons, pfff, t'es nul. Salut, c'est X2debille. Aujourd'hui, on part chez Mickael Blinfort pour pimper son stick parce que, ce vieux fou, là, ce vieux fou, là, le professeur Mika, je sais pas quoi, il veut pimper son stick, mais ça, c'est mon job. Allez, c'est parti. Une menace. Regarde, madame Havas, c'est bon, j'ai bien compris qu'il y avait une menace. Bon, bref, on parle de menace. Arrêtez de venir polluer mon émission comme ça, avec des coupures. Y'en a marre. Si vous revenez encore une fois, je vous préviens, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Est-ce que c'est clair ? Mais oui, c'est clair. Bon, très bien, reprenons. Alors ici, moi, j'ai décidé de faire la décoration Naruto. Pourquoi Naruto ? Parce que j'aime bien Naruto, voilà, c'est logique, non ? Enfin bref, ici, on va décorer la coque supérieure avec ces quelques images. Tu vois, j'ai fait un assemblage merveilleux avec Paint. Mais non, Paint, c'est de la merde. Voilà, j'ai fait cette image-là. Ensuite, je l'ai imprimé sur du papier cartonné, puis je l'ai plastifié. Bah oui, j'ai une plastifieuse, voilà. Ça fait toujours plus beau. Enfin bref, après, pour la façade, tu prends une image panoramique un peu dans ce genre-là. Et pour le bouton de démarrage, on va faire un cercle, tu vois. Attention, il faut que tu imprimes et que le cercle fasse 2,5 cm maximum, attention. Bon, moi, j'ai pris le Sharingan de Madara, mais si t'es fan de Dragon Ball, tu peux prendre aussi les boules du dragon, tu fais ce que tu veux. Moi, j'aime bien Naruto, j'ai mis Naruto, mais si t'aimes bien Dragon Ball, tu mets Dragon Ball, tu fais ce que tu veux, hein. C'est ton tic, c'est pas le mien, moi j'ai fait comme j'ai voulu. Voilà, t'as compris. Tu vois, c'est pas dur. Après, tu prends du scoche double face. Tu mets 3 bandes sur la console ou sur la feuille de papier, tu fais comme tu veux. Une en haut, une en bas, une au milieu, voilà. Et tu colles ton dessin. Le dessin est au format A4, ça va compliquer. Ensuite, à l'aide d'un cutter, tu n'as plus qu'à découper les trous ou des boutons. La tension va être coupée quand même. Il ne te restera plus qu'à découper les bords qui dépassent de la coque, et voilà. Ensuite, tu prends la façade, tu prends du scoche double face et un peu de scoche transparent. Je vais t'apprendre à faire un autocollant, tu vas voir, c'est génial. Ensuite, tu retournes la façade au niveau du bouton démarrage, tu vois, il y a 4 points de soudure, là, tu les fais sauter avec un cutter. Voilà, tu fais attention à ne pas te couper encore, attention. Maintenant, tu prends le motif rond que tu as imprimé, tu sais, celui de 2,5 cm de diamètre. Voilà, le but, c'est de faire ça. Tu vas commencer par le découper grossièrement, puis ensuite, on va te plastifier à l'aide du scotch transparent. T'as vu, comment on trouve dans la vidéo, t'as qu'à regarder, c'est simple. Ensuite, tu n'as plus qu'à découper l'excédent de scotch, voilà. Par exemple, tu te places sur le scotch double face, comment on trouve dans la vidéo, tu vois, tu coupes aussi grossièrement, il n'y a pas de soucis. Et après, tu n'as plus qu'à couper en suivant les contours de ton rond, voilà. Voilà, notre autocollant est créé. Maintenant, il ne te reste plus qu'à prendre le bouton de démarrage et puis à le coller dessus, voilà. Ensuite, tu reprends le bouton de démarrage, tu le remets en place là où tu avais coupé les 4 points et tu mets de la colle. PVC, super glu, ce que tu veux, tu mets de la colle transparente. Voilà, une fois que c'est collé, c'est bon, c'est tranquille. Voilà, t'as compris le principe. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour la façade de lecteur. Bon, c'est pas dur, tu plastifies, tu prends le double face, hop, voilà, t'as compris, tu vois les images, c'est pareil, tu fais pareil. Par contre, moi, j'ai eu un petit souci de caméra, j'avais plus de batterie, j'ai pas fait gaffe qu'elle fumait plus, donc j'ai pas d'image. Je suis désolé. Donc, mais c'est pas compliqué, tu vas comprendre. Avec les chutes de double face, tu les mets comme ça sur la façade, t'as vu, voilà. Et après, tu viens coller ton dessin derrière. Et en fait, tu retires après quand même la petite langue elle jaune derrière ton dessin, qu'on a remis, parce qu'on a remis du double face, tu vois. Et tu en mets une feuille cartonnée, comme ça, ça rigidifie un petit peu. Et voilà, magique, t'as une belle façade. Alors, faciliter la pose des boutons, c'est pas dur, on va retirer le contacteur. Alors, tu vois, tu fais comme dans la vidéo, tu vois, tu pousses comme ça en arrière, hop, voilà, tu le déloges. Et puis après, bah, t'as plus qu'à retirer l'écrou, et puis visser ton bouton, ouais, tranquille, quoi, comme ça, voilà. Et tu gore pas quand tu remets le contacteur, hein, ok ? Tu fais la même chose pour tous les boutons. Mais attention, regarde bien, hein, tu les positionnes bien comme je les ai mis, ça va faciliter pour les soudures après, t'inquiète pas. Après, tu prends ton stick, et puis, bah, tu mets les vis et les écrous, puis tu serres bien. Maintenant, tu prends la manette, et puis tu la retournes. À l'arrière, tu vois, y a 7 trous avec des petites vis cruciformes. Tu prends ton vis cruciforme, et puis, bah, tu dessers les vis, voilà. C'est pour démonter la manette. Après, c'est pas compliqué, hein, tu retires la coque arrière, tout ça, voilà. Tu tires dessus, tu déloges la carte électronique, tu vois, tu la pousses, hop, tu retires les moteurs de vibration. Et après, tu retires les sticks analogiques, en juste en tirant dessus, voilà. Et voilà, tu dois avoir ça, maintenant. Le but de l'opération, si tu vois, c'est d'étamer un peu ces parties-là. Bon, n'oublie pas, moi, je l'ai déjà fait sur ma manette, tu vois, là, tu as fait la guerre, mais bon, il va falloir gratter les parties noires que tu vois ici. Donc, en fait, pour ça, c'est pas dur, bah, tu prends un cutter, ou une pointe de couteau, tu fais ce que tu veux, puis, bah, tu gratte, 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 voilà. En fait, le but, c'est que ça ressemble à ça. Mais attention, hein, n'oublie pas ABXY, hein, parce que moi, je les avais déjà fait avant, mais voilà. Tu prends un peu de coton et de l'alcool, et puis, on va nettoyer les parties noires que tu viens de gratter, là, tu vois, parce qu'il faut que ça soit propre, quand même, hein. Fais pas ça avec tes doigts, parce que c'est dégueulasse. Si t'as de la chance, t'as une manette chinoise, et t'as pas besoin de le faire. T'as vu, tu passes directement à l'état magique. Et ça, ça... Reste cool, sac à merde. Comment ça, sac à merde ? Tu vas voir. Reviens encore une fois, X2 de zizi, je sais pas quoi, là. Tu vas voir comment je vais pimper ta merde. Pim, pim, pim... Bon, très bien, reprenons. Ensuite, tu vas prendre le fer à souder, que t'auras préalablement branché pour le faire chauffer. Une éponge un peu humidifiée, pour bien nettoyer le fer entre les soudures, et, forcément, un peu d'étain. Ensuite, il suffit juste de déposer une petite bulle d'étain sur la pointe du fer à souder. Et ensuite, tu fais comme si t'avais un crayon et tu colories, tu vois, tu fais comme moi dans la vidéo. Mais, encore une fois, attention, n'oublie pas, appeler X2 de zizi. Moi, je l'ai pas fait, mais... parce que j'avais déjà fait avant, mais toi, tu dois les faire, hein, voilà. Une fois que t'as fini de colorier à l'étain, eh ben voilà, ça doit ressembler à ça, à peu près. Bon, après, c'est pas dur, on va prendre les boutons RB et LB tout de suite, on va les souder, parce que c'est les plus chiants. Ils sont derrière, tu vois, ils sont là, ils sont là. Donc, en fait, tu retournes la carte électronique, tu prends ton câble USB, tu dénudes, tu retires la gaine sur 5 cm, après, tu dénudes un petit peu sur quelques millimètres. Et puis, pour étamer les fils, bah, c'est pas compliqué, tu vois, tu prends une petite bulle d'étain encore sur ton fer à souder, tu prends l'étain de l'autre côté, puis tu passes le long du fil, voilà. Après, on va retirer les gâchettes. Pour retirer les gâchettes, c'est pas compliqué, tu prends un couteau ou quelque chose comme ça, tu fais levier, simplement. Et attention, tu les arraches pas, les gâchettes, hein, tu les poses, tu les tires juste comme ça, tu vois, voilà. Le but, en fait, c'est d'apercevoir les deux points de contact qui sont les plus hauts, là, celui-là et celui-là, voilà. Tu fais la même chose pour l'autre gâchette, forcément. Et après, on va attacher le fil, tu vois, bon, moi, j'ai mis un colson, mais tu peux mettre du scotch, tu fais ce que tu veux, quoi, tu vois, voilà. Mais le but, c'est que, en fait, ça soit plus simple pour toi souder. Après, pareil, tu mets une petite bulle d'étain, hop, voilà, et tu soudes sur le fil, regarde. Bon, moi, j'ai pris le blanc et le vert, tu vois, pour faire le bouton LB. L'ordre des couleurs, ça n'a pas l'importance du moment que toi, tu fais attention à prendre les bonnes couleurs pour après rebrancher sur les boutons, les gros boutons, quoi, tu vois, voilà. Tu vois, tu fais ça, tu fais la même chose de l'autre côté, voilà, donc, tu vois, j'ai pris le bleu et l'orange, hein, de l'autre côté. Puis après, il n'y a plus qu'à repousser les gâchettes vers l'intérieur, puis l'on est reclipsé, et voilà. Bon, c'est pas compliqué, hein. C'est plus pas facile que c'est compliqué. Ah, mais j'aime bien ta gueule, madame Hamas, c'est bon, c'est bon, c'est bon ce bordel. Bienvenue à Hava. Mais oui, c'est clair. Le scan est terminé. Bon, très bien, reprenons. Voilà, tu vois, les deux rouleaux de scolta sur la table, ça va servir de support pour faciliter les soudures après. Il suffit de les positionner comme je les ai mis, tu vois, puis après, tu mets le stick dedans, comme ça, voilà. Ensuite, on va élargir ce trou-là, tu vois, mais il faut aussi que tu repères celui-là, voilà. Tu prends le forêt de 3,5 mm et paf, t'élargis. Il faut aussi que t'élargisses deux trous, celui-là et celui-là, tu vois. C'est pas compliqué, ils sont exactement à 6 cm du bord droit de la console, tu vois, voilà. Ensuite, tu n'as plus qu'à prendre deux colliers colson, le passer dans les trous des extrémités de la manette, comme c'est montré là sur la photo. Et après, tu passes dans les trous qu'on a repérés juste avant. Voilà, t'as plus qu'à serrer les colson pour bien maintenir la manette. Mais attention, tu dois pas faire de pression sur les gâchettes. Tu fais attention à ce qu'elles restent en position libre, normale, sans aucune pression, quoi, tu vois. Voilà. Ensuite, c'est pas dur, il suffit juste de prendre le câble d'origine de la manette et tu remets un colson comme ça que tu fixes à l'arrière, tu vois, comme moi j'ai montré dans la vidéo. Comme ça, ça évitera que si jamais, quand tu joues, tu tires sur le fil, bah, ça arrache la manette. Voilà. Voilà, oublie pas de couper les queues des colson aussi, hein, parce que sinon ça va te gêner. En fait, maintenant, c'est pas dur, on va souder R, B, L, B. Bon, tu vois, moi, je commence par R, B, j'ai mis le fil bleu, le fil orange. Bon, il n'y a pas d'ordre, hein, tu le mets en haut, en bas, c'est pas gênant, ça va fonctionner quand même. Pour souder, il y a deux techniques, hein, c'est soit tu mets déjà un petit peu d'étain sur la cosse et puis après tu viens coller ton fil par-dessus. Ou alors, tu fais comme moi, regarde, tu vois, je mets dans le petit trou, j'appris un petit peu dessus, puis un peu je remets de l'étain par-dessus, et voilà, ça marche aussi. Tu fais comme tu veux, tu fais selon ta convenance, mon ami. Bon, maintenant, on va souder A et B, tu vas voir, c'est très simple, il faut juste faire attention à ne pas déposer de l'étain entre les deux points de contact. Tu vas voir, si jamais t'as un peu de mal, n'oublie pas que la pince à épiler de ta maman, de ta soeur, de ta cousine, de qui tu veux, elle peut t'aider à placer le fil. Regarde, moi, je l'ai placé, tu vois, ça peut beaucoup aider. En fait, le but, c'est que ça ressemble à ça à ta souder. Bon, bien sûr, après, suivant les couleurs que t'as mis, t'as vu, moi, j'ai mis le vert et le blanc sur A, parce que le bouton A est vert, et j'ai mis le rouge et le noir sur le bouton rouge, sur le B, parce que le bouton B est rouge, ben voilà. Après, tu fais la même chose de l'autre côté sur les gros boutons. Maintenant, on va faire les gâchettes LT et RT. Bon, pour cela, c'est pas dur, hein, il faut juste que tu les repères ici, tu vois, là, et on va souder les points les plus hauts. LT se trouve juste en bas du joystick gauche, et RT se trouve juste en bas du bouton A. Donc, tu prends un nouveau cadre USB, tu vois, et puis tu soudes les deux points les plus hauts, y a rien de compliqué, tu vois. Comme tout à l'heure, tu n'as plus qu'à les raccorder de l'autre côté sur les gros boutons, là où tu avais repéré LT, RT, voilà. Pour X, Y, Back et Start, il te suffira de faire la même chose que pour les boutons A et B. J'accélère un petit peu. Maintenant, on va faire haut et bas, bon, voilà, y a pas trop de difficultés, c'est comme pour les boutons, hein, tu soudes deux fils sur bas, deux fils sur haut. Mais attention, tu fais bien gaffe aux repères qu'on avait fait tout à l'heure sur le joystick, tu vois, hein, pour bien souder, euh, ben, le haut en bas, sur le contacteur du bas, et le bas en haut, sur le contacteur du haut, voilà. Une fois que t'as fait ça, maintenant, ça va devenir un petit peu plus compliqué. On va faire un petit peu noir sur le bouton guide Xbox, tu vois, au milieu de la manette, là, et j'ai raccorder de l'autre côté. Bon, voilà, comme tous les autres boutons, ça, c'est pas compliqué. Par contre, tu vas prendre le fil vert et le fil blanc qui te reste. Enfin, si tu peux en vert et blanc comme moi, sinon, la couleur que t'as de ton câble USB, hein, ça, c'est pas, voilà, c'est pas gênant. Et on va juste souder le fil vert sur le point intérieur à droite, et le fil blanc sur le point intérieur à gauche, pour la direction gauche, voilà. Là, j'ai souder mon fil à droite, le fil vert, il est là, et le fil blanc à gauche, il est là, voilà. Bon, on le voit pas bien, mais il est là, OK ? Bon, après, c'est pas compliqué, on va servir de la masse commune, et pour ça, tu prends une chute de câble USB que t'as déjà pris. Bon, moi, j'ai pris un fil rouge et noir, il est vachement long, mais t'as pas besoin de prendre aussi long. Bon, tu vois, c'est pas compliqué, il suffit que tu soudes ici et ici. Tu vois, par exemple, pour le fil noir, ben voilà. Tu soudes bien comme ça, hein, tu fais pas différemment, sinon ça va pas fonctionner. Et après, tu soudes ici et ici, tu vois, fil rouge, voilà. T'as plus qu'à mettre quelques colson autour des câbles pour les maintenir ensemble, et remonter. Bon, voilà, par contre, tu fais attention quand on va remonter, il faut que tu fasses attention à ce que la partie métallique soit bien contre la partie en plastique, là. Non, t'arriveras jamais à remettre la façade. Bon, voilà, une fois que t'as compris le principe, tu remets les câbles vis, après, tu repasses le petit fil USB de la manette par le trou de la coque inférieure, tu remets la coque, voilà. Tu mets les grilles, tu mets la façade, et enjoy ! Puis, voilà, c'est ça. C'est pas l'application ? Pas l'application. C'est pas trop de volume ! C'est pas trop de volume ! Tu sais, c'est pas trop qu'une minute, c'est pas trop qu'une personne, parce qu'une qui va encore plus. J'ai besoin de quoi pour jouer avec un stick arcade ? Oui voilà, de tes mains. Non mais qui est con ! Salut c'est mon con X2DeBi, ce vieux fou de professeur Mika a complètement oublié de vous parler du GamerBridge. Mais je crois juste qu'il est refait, il doit être plus vieux que tous les vieux dinosaures de cette planète. Ha 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 ! Allez ! J'te fais voir comment ça marche ! GamerBridge va te permettre de jouer sur n'importe quelle console. Pour cela il suffit juste que tu prennes la manette de la console sur laquelle tu veux jouer avec le câble USB qui lui appartient, le stick, tu branches le stick, ici, tu branches la manette d'origine de la console, ici, et après tu branches sur la console mon pote. Et ça marche ! Vous ne savez vraiment pas à qui vous avez affaire. Ce mec là tu le largues au pôle nord sur la banquise avec... Petit Paulette... Sans une brosse à dents et demain après-midi tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec... Guise moi ! Ce type là est un professionnel ! En plus ce vieux débris ne t'a pas parlé du Mikado ? Ah non ? Ha ha ! De la bonne nouvelle ! Ouais bon ouais la bonne nouvelle. Hé tu sais comment on l'appelle maintenant ? Hein ? On l'appelle Hal. Hal ? Alzheimer. Parasite mon émission ? Tu m'insultes ? Tu vas voir comment je vais pimper ton cul ? Hé arrête de te le raconter Hal-Zheimer, dans 5 minutes t'auras dû oublier tes menaces. Regarde ça vieillant cul, tu fais même pas peur aux petits. Je vous avais pourtant prévenu. I am the danger. Saluez bien le créateur de la part de Hal-Zheimer. Pour un poids d'environ 2 kilos, stabilité sera le moteur de ce stick arcade que vous le posiez sur une table ou encore sur vos jambes. Ayant pas de jeu approprié pour la PlayStation 4, j'ai juste navigué dans les menus et ça marche ! 하ipte ! ... ... ... Je n'ausite pas de vel mastAD. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous entraîner pour devenir le meilleur ninja de Konoha. Ah, encore un effort Mikaruto, vous y êtes presque. La bonne nouvelle c'est que vous pouvez gagner cette spique arcade. Les modalités du concours vous auront expliqué dans la prochaine vidéo qui s'intitulera Info-Chaine 3. Pour être obtenu au courant de sa promotion, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501